Hey hey hey, cucu mes petits cuis, bienvenue pour ce nouvel épisode du Decades Challenge. On a vu brièvement une étreinte entre maman et son petit garçon, Joséphine et Albert, qui vous souhaitent la bienvenue pour ce nouvel épisode, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui est un jour assez triste puisque c'est l'anniversaire de Florent. Florent va devenir un vieux dégueulasse, pourri, tout moche, tout gris, tout ridé, tout gros, tout pas beau. Jour férié des jours des réductions était horrible. Oui, en même temps je ne le fais jamais ce truc, ce n'est pas utile. Petite nouveauté dans la maison, j'ai bougé un peu quelques murs, j'ai poussé les murs, tout ça. On se retrouve avec deux salles de bain ici au lieu d'une, dont une avec baignoire et une avec douche. Normalement j'espère que ça passe. Est-ce que toi tu veux aller ? Non, tu ne vas pas aller pleurer. Tu peux aller faire pipi ici s'il te plaît et aller te doucher là. Il est quelle heure ? Il est 3h du matin, Joseph, qu'est-ce que tu nous fais ? Ne va pas dans le jardin, s'il te plaît, merci. Bref, donc j'ai fait ceci. J'ai aussi poussé, du coup il y a un mur qui est rentré dans la chambre des parents pour ça. Vous voyez, il y a un petit écroché. Et j'ai aussi réduit du coup la salle d'eau ici de un carreau pour qu'on garde à peu près. Mais cette salle de bain reste toujours complète. Voilà pour les petites nouveautés de la maison. Voilà, parce que je me suis dit que ça commençait à faire un peu tiny d'avoir qu'une salle de bain, voire deux à l'étage. Donc il y en a trois à l'étage. Et en bas, nous avons une salle de bain ici, une salle de bain là et un toilette. Donc c'est quand même, ça va, ça commence à être conséquent là. Bon Albert, il va falloir que tu sortes, t'as ton petit-fils qui est en train de prendre sa douche quand même. Il voulait pas accéder à la douche, donc j'ai rejet le meuble là, les toilettes, tout d'un côté, comme ça, ça passe. Il peut faire ses petites affaires. Bon, ça va être les cours pour les filles là. Faudrait que vous veniez, tu vas regarder la télé, parce que là t'as besoin de divertissement ma belle. Toi aussi, tu vas te... Oh lolo 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 lolo, chiantale, il n'y a plus rien qui va. Tu vas te doucher, parce que sinon tu vas puer. Tu vas aller aussi aux toilettes. Dépêche-toi, chiantale. Arrête de faire la folasse. Et puis... Divertissement. Tu feras un peu de divertissement, ça te dérange pas. Tu regarderas la chaîne actuelle. Nadine, Nadine, elle va bien. Bon, il y en a au moins une qui est bien réveillée. Bon, est-ce que ça va mieux, ma belle ? Oui, ça t'a bien remonté. Là, il y a chiantale qui va arriver. Elle, ça va pas quoi. Puis bon, elle a faim, mais elle mangera à l'école. Et puis vous êtes déjà en retard, les filles. On vous le dit pas, mais... Oh, Nadine, tu vas te faire des amis, comme d'habitude. D'accord, des grimaces par ici, par là. Voilà, ben toi... Mais il y a à manger déjà, Gigi, qu'est-ce que tu fais ? Florent. Florent, eh ben, lui, il finit ses trucs. Il va les taffer après. Ouais, et après, il va falloir faire son anniversaire. Donc je suis sûre qu'il va vieillir avant même de finir sa journée de taf. Ça, ça va être un problème. Bon, allez, chiantale, va en cours, parce que là, ça va pas. Tu vas te faire engueuler par le direlo, donc non, tu vas à l'école. Et puis tant pis pour ton divertissement, tant pis. Ah ben, elle aussi, elle sonne. Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais pourquoi ? Non, t'es bon, t'es à l'école, maintenant. Allez, chiantale, vite, 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 vite. Voilà, et tu vas te faire des amis. Et ne sois pas trop relou. Quand t'as ma belle Geneviève, tu vas aussi... Ben, une fois que t'auras fini de... Oh ben, ça fait partie aussi, super. Ok, je vais la lancer dans un boulot aussi. Oui, elle va faire des affaires, parce qu'elle est douée en affaires. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas discuter avec les collègues, toi. Elle a le très doué en affaires. Elle a le truc baronne de l'immobilier. Je trouve que c'est un peu logique. Du coup, je vais la lancer dans le domaine des affaires. Et puis on verra bien, après, ce qu'il en adviendra. Et Florent ! Oh non ! Il va vieillir ! Eh ben voilà. Ah ben, il y a tout qui vient en même temps. Bon, ok, tu vas faire des affaires pour Geneviève. Et Florent est vieux, ça y est, voilà, la déchéance est arrivée. Ah là là, tu vas pouvoir aller quand même au boulot, parce que sinon, tu... Voilà, hein. C'est parce que t'es vieux qu'il faut prendre ta retraite. On verra plus tard pour prendre ta retraite s'il est à quel niveau. Ah, quand même, 7 ! Ah, c'est pas mal, hein. Je pensais pas qu'on sera arrivés jusque là. Ma belle Gigi, comme d'hab, tu vas nous prendre... Euh... Tu vas juste... Tout vendre, les plantounettes, puisque... Euh... Ben, c'est ce que tu dois faire. Non, je regardais ce que... Ça n'a pas encore poussé, hein. Pour l'instant, c'est assez calme. Bon, ben, à l'instant, ça viendra bien, les fruits du dragon. Pour l'instant, on n'est pas non plus à la dèche, hein. Ça va. On a connu des jours un peu pourris, mais... Tu vas récolter le miel, nouer des liens, tout ça, comme d'hab, tu connais, ma belle. Voilà. Alors, j'étais sur l'onglet des connaissances, puisque... Oh là là, il y a beaucoup de monde qui sont morts, hein. J'ai... Dans tes connaissances, Jufi. Parce que, en fait, j'ai changé la bouille de certains... Les aspirants, les garçons, là. Ah, voilà, je viens de rencontrer Gabriel. Ah, Gabriel de Saint-Paul ! Attendez, c'est le fils de qui, ça ? Ben, je ne sais plus, moi. Et à un moment donné, j'en ai plus aucune idée. J'ai relooké le fameux Samuel Blond qui était moche, vous saviez ? Enfin, je l'ai relooké, mais j'ai surtout changé sa face. Donc, il est beaucoup plus beau, maintenant. Il sera beaucoup plus intéressant s'il faut faire des bébés avec. Avec lui, avec un autre. Et aussi, le François, que j'ai modifié, qu'on avait reçu aussi, qu'il y avait une crête à la Kéké, là, on aurait dit un Kévin, quoi. Donc, je les ai modifiés, parce que c'était plus fort que moi. Et, ben, ce sera mieux. Voilà. Alors, les copines... Les copines ? Les femmes. Bon, tu vas aux toilettes, toi ? Geneviève, pour l'instant, on ne peut pas encore te caser. Parce qu'on ne peut même pas te faire crac-crac, ni rien. Parce que c'est interdit par la loi du challenge. Toi, tu fais quoi, Gigi ? Tu vas nous faire des toiles, du coup. Que t'as que ça à faire ? Parce que, si, on ne peut pas faire crac-crac, on est obligé de faire un bébé. Et quand même, je ne sais pas quel est le sort que sera pour tout le monde. C'est-à-dire que je ne sais pas qui sera l'héritier. Je ne sais pas qui sera homosexuel. Je ne vais pas commencer à prendre de l'avance. C'est juste dommage, c'est pour Joseph, parce que lui, il est bien entamé dans sa vie. Encore, ça va. Ce n'est pas encore une catastrophe. Mais bon, voilà. Après, la petite Nadine vieillit dans deux jours. Donc, je ne sais pas encore quand seront les votes. Mais de toute façon, bien sûr, vous serez au courant. Du coup, c'est quand même hyper calme. Au niveau de la journée, là. Parce que je n'ai que les deux filles, Gisèle et Geneviève. C'est calmeuse, quand même. On ne va pas se le cacher. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Maintenant, ah non, ne bois pas. Je n'aime pas quand vous buvez, ça ne sert à rien. C'est vraiment quand ils ne savent pas quoi faire, ils vont boire. Tiens, tu commences à avoir faim. Tu vas me manger un bol, là. Et Gigi, elle vient de se choper des plaques. Ouais, tout va bien. Même Daishi, il est en arrivée à se faire chier, à attendre que ça se passe. Mais bon, mange mon petit. T'as le droit, regarde, il y a un reste, là. Ah, il a rencontré Chantal. Encore Chantal, elle a un super look. Ah, ben voilà, Mathieu. Oui, 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 revenez avec des amis, c'est bien. Alors, attends, attends, attends. Le Mathieu, c'est Mathieu qui ? Mathieu quoi ? Mathieu Chevalier, il a l'air mimi. Attends, si je ne prends pas la bonne. Il a l'air mignon, ça. Ça a l'air mignon. Tu vas pouvoir... Oh, qu'est-ce que t'as de triste, là ? Ah, t'es chiant, t'as Nadine aussi. Bon, tu vas lui parler. En tout cas, à cet âge-là, c'est mignon. Avoir plus grand. Voilà, voilà. Et tout le monde est revenu du boulot ? Toi aussi, t'es revenu du boulot ? Moi, je n'ai même pas vu que t'étais là. Mon pauvre Florent, regardez-moi cette décrépitude. Oh, il était si beau. Si fringant. Bon, toi, là, t'arrêtes avec ton téléphone ? Tu vas te détendre et tu vas manger, mais... Arrête avec ton téléphone, on t'a dit. Ah là là, les ados, je vous jure. Du coup, ma belle Hélène, si tu pouvais appeler un de tes amis, avec qui tu t'en... Bon, alors lui, ça ne s'était pas bien passé. Bon, tu vas quand même l'appeler et on va... Je vais rappeler le... Alors, il y aura deux Samuel. Si je dis pas de connerie, non, c'est bon. Après, c'est François et David. Bon, après, il y aura de quoi faire, je pense. Il y a aussi un Clément, là. Vous allez voir, le Samuel Blond, il a quand même une meilleure tête et il y a de quoi faire des choses avec lui, maintenant. C'est quand même plus intéressant. Oh, ben, il est tout tristoune. Oh, regardez-moi ça. Ah, et l'autre. Alors, vous vous souvenez, hein, du Blond. Mais non, mais là, lève la tête. Oh, il casse les burnes, c'est Sims. J'attends juste qu'il relève la tête. Là, ça devrait être bon. Il est beau, il est devenu beau. Il est beau, il est devenu beau. Voilà. Du coup, je suis passée par là et je l'ai relookée aussi à la mode. Mais regardez-moi ça. Rien à voir, hein. Il est beau gosse, maintenant. Il y a de quoi faire, je vous ai dit. Il y a de quoi faire. Il n'y a pas à dire, ça ne se passe pas vraiment bien avec celui-là. Il ne l'aime pas, je ne sais pas ce qu'il a. Il n'aime pas les blondes, il n'aime pas les belles filles blondes. Ah, non, il n'aime pas. C'est trop bizarre. Mais elle est gentille, quand même. Pourquoi tu es comme ça ? Ah, il est amateur d'art. Ben voilà, tu n'as pas non plus... Je veux dire, tu n'as pas des problèmes dans ta vie. Tu n'es pas non plus mauvais à 100%, quoi. Sûr de lui. Ben voilà. Alors, c'est ça, c'est qu'il est peut-être un peu trop sûr de lui et il est mauvais. Je ne sais pas. Bon, on va essayer de remonter au moins un minimum dans le vert et puis... Ah, voilà. Youhouhou. Et voilà, ça a bien remonté quand même. Tu lui as demandé comment ça se passe la journée. Mais non, il a le sourire. En fait, c'est juste qu'il est un peu relou, le mec. Mais à part ça... Non ! Oh, ben écoutez, je voulais faire... Je me suis trompée, franchement. Mais bon, ce n'est pas grave, on va le laisser. Franchement, je ne pensais pas le draguer. Je me suis dit, non, je vais faire amical. Et je ne sais pas pourquoi, je suis allée vers la drague. Bon, ben écoutez, c'est parce que je vois que ça a bien remonté. Alors, je me dis, ça y est, l'occasion est là. On va voir ça. Et voilà, ça ne marche pas. Oh, pauvre Hélène, ça ne va pas du tout, ma belle. Il n'est pas réceptif. C'est dommage. Tu vas faire une conversation profonde quand même. Et puis, peut-être te rattraper s'il y a moyen de te rattraper. Non. Oh là là, attention Geneviève, elle va avoir des vues là-dessus. Non, mais il est quand même beaucoup mieux. Ah, mais la chirurgie a très bien marché sur toi quand même, Samuel. Ah, oui, je sais, merci. Ouais, non, mais je crois que définitivement, elle aime bien le petit blond, là. Mais il est encore trop jeune pour toi, Geneviève. Non, 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 non. Elle va manger, là, plutôt de parler de choses bizarres dans une fusée, là. Coquine. Bon, on va retenter un petit complimenter l'apparence. Puis après, elle va peut-être faquer à ses occupations parce que là... Elle n'a pas fait ses devoirs, elle n'a pas mangé. Bon, voilà. J'ai un peu de mal avec Hélène, là. Je n'arrive pas à la faire séduire. Attends, elle est belle, quoi. C'est la plus belle. Alors ? Il l'a bien pris ? Oh, mais s'il l'a bien pris. Tu vas complimenter encore l'apparence. Oui, bah, ouais, bah, écoutez... Il y a moyen qu'il se passe quelque chose, peut-être ? Alors ? Qu'est-ce qu'il dit ? Ah, ça y est ! Hop, il neige dehors, en plus. Il commence à être plutôt positif. Oula, qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Quoi ? Tu vas faire quoi, monsieur ? Tu vas faire ton sport. Ah non, c'est ta tenue de... D'accord. C'est ta tenue de... De... D'hiver. Viens, tu vas l'enlacer. Tu vas essayer le contact physique. Peut-être que ça... Ça l'émoustillera un peu. Ouais, là, 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 là... Ma petite Hélène, ça y est ! Tu gères la fougère ! Oh là là, regardez, ça monte. Ça monte doucement. Tu vas encore l'enlacer. Ah, je suis à fond, là. Je suis à fond, maintenant qu'elle a commencé un peu à monter avec lui. Essayez de séduire. Oui, voilà. Super, super, super. Ouh là 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 ! Allez, premier baiser ! Allez, Hélène ! Allez ! Oui, oui ! Vas-y, vas-y, premier baiser, là ! Oh là là, attendez ! Enfin, attendez, attendez ! Arrêtez de bouger dans tous les sens, ce sera sympa. Je me place bien. Je veux voir ça. Et puis, il y a un petit flirt après. Bon, on ne voit pas sa tête, elle est mienne. Ce n'est pas grave, on s'en fiche. Nous, on veut voir ça. Oui, bravo ! Oh, Hélène, ça y est ! Ça y est, ça y est, ça y est ! Les choses commencent à arriver, les choses sérieuses commencent à arriver pour Hélène. Je vais l'inviter à rester dormir. Et tu vas être bécotée ! Oui, enfin ! Bon, ça aurait été compliqué, hein ! Je suis désolée, Joseph, mais je t'ai chassé du lit, il y a ta sœur qui va faire des bêtises. Les parents, ils sont deux à dormir dedans, alors que là, il n'y en a qu'un, donc c'est un peu plus gérable. Ça, c'est sa tenue de pyjama ? D'accord. Ok. Bah, écoutez, Hélène est en train de se pervertir à petit feu. Ça y est ! Ça y est, Hélène n'est plus la sainte... N'est plus une sainte, on va juste dire ça comme ça. Bon, après, on va lui remonter un peu tout ça, parce que ça ne va pas du tout, la pauvre. Joseph, il s'éclate dans son bain. Bon, allez, ma belle, on va te remonter tout ça, pipi, douche, manger, et après, tu pourras retrouver ton dulciné pour la nuit. Alors, voilà, ton dulciné va savoir, on ne sait pas. Et au moins, avec lui, ça a finalement bien marché. Mais Gigi, elle ne s'était même pas couché. Non, mais... Bah, t'es malade, cocotte, hein ! Donc, allez-moi avec ses plaques, là. Je ne sais pas, elle est toute seule dans le salon, comme ça. Je crois que la maladie a atteint le cerveau. Comme sa mère ! Elle est malade comme sa mère ! Tiens, qui c'est ? Ah, c'est Pierre-Nard ! Coucou, Pierre-Nard ! Comment qui va, mon beau Pierre-Nard ? De l'enfer... Enfin, de l'enfer. Eh ! Voilà. Bon, bah, il s'assoit du monde, bonsoir, j'ai juste envie de bouquiner. Ça me rappelle mes vieilles années, mes jeunes années, quand nous n'avions qu'une bibliothèque. Voilà, en même temps, ils n'ont eu qu'une bibliothèque. Qu'est-ce que tu fais debout, toi ? Ah non, qui c'est ? Ah bah non, c'est Hélène ! Ah bah oui, parce qu'elles ont la même tenue, donc des fois... Bon, allez, Hélène. Tout va bien se passer. Tu vas manger, et après, t'iras te coucher. Courage. Bon, eh bien... D'accord. Tu vas faire quoi, Joseph, là ? Tu vas... Oui, bah, Joseph, il va faire la vaisselle. Ah, mon pauvre Joseph, tu vas te prendre soin de toi, surtout, et tu vas venir, je sais pas, faire une sieste, là, plusieurs, même s'il faut. Et Hélène, elle va aller se coucher, rejoindre son amoureux. Son amoureux de cette nuit. On sait pas s'il sera de retour pour une autre nuit, mais en tout cas, cette nuit, ce sera lui. Ce sera le Samuel Roux. Même si le Samuel Blond était très, très bien, aussi. Pour l'instant, elle a fait ça avec lui ! Voilà. Joseph, ok, tu fais ton petit lavage des mains. Petit lavage des mains, plutôt. Bon, comme il a pas de lit, que j'ai pas envie qu'il squatte le lit de sa soeur, il va dormir dans le canapé, dans le salon, avec les fantômes. Tout ça, tout ça. Oh, le beau gros venu. Voilà, allez, 3h30 du matin, je vais le laisser dormir, et moi, je vais vous laisser ici pour cet épisode. J'espère, en tout cas, qu'il vous aura plu. L'épisode prochain, ça sera, je pense, Nadine qui devient adolescente. Les votes ne seront pas pour cet épisode, mais celui d'après, je pense, puisque entre le temps où je la relouque et que vous appréciez à quel point elle sera sûrement jolie, parce qu'elles sont toutes jolies, mes filles, quand même, faut pas déconner. Donc, je pense pas que ce sera vraiment l'épisode prochain, les votes, mais vous aurez le temps de réfléchir et de faire la comparaison. Du moins, j'espère, parce qu'il faut aussi lui laisser une chance, vu qu'on est habitué aux 4 premiers, mais elle, il faut lui donner une petite chance aussi de pouvoir l'apprécier. Je pense que c'est déjà le cas, mais bon, sait-on jamais. Allez, moi, je vous embrasse très très fort, je vous dis à très bientôt pour la suite du Ticket Challenge. Et puis, n'hésitez pas à regarder et pub sur YouTube, à liker, à commenter et à partager ma chaîne. Des gros bisous, ciao ! Merci. Merci.